Mon nom de radio, l'image et le son. Moi je suis pour la sécurité routière. Et dans ce domaine, je ne fais pas de surenchère dans un sens ou dans un autre. Je pense que ce sont des mesures qui doivent être acceptées par tous, par toutes les familles politiques. Alors il y a eu la question des radars d'avertissement. Moi j'ai dit, expérimentons cette formule, c'est-à-dire avec des radars d'avertissement ou sans radar d'avertissement. Si c'est mieux d'avoir des radars d'avertissement pour éviter des accidents, eh bien je suis pour, si c'est un facteur au contraire de permissivité ou de facilité, je suis contre. Je pense que sur ces affaires-là, il faut faire de la concertation, sans doute, mais il faut surtout faire de l'information, de l'expérimentation. Il faut aller vers tout ce qui est la sécurité. Vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, finalement. Mais je ne m'en plains pas sur ce plan-là. Je pense que c'est des enjeux qui dépassent la gauche-la-droite. C'est un activage gauche-droite. Maintenant, je suis conscient aussi de ce que représente la perte de points pour bon nombre de nos concitoyens, notamment pour ceux qui utilisent la voiture pour aller travailler. Donc je fais aussi en sorte que ça n'apparaisse pas comme une punition, ni même comme un prélèvement. C'est pour ça que toutes les recettes qui sont tirées des contraventions doivent être affectées à des programmations de sécurité routière. Qu'on ne puisse pas dire que l'État gagne quelque argent, que ce soit sur le dos de la sécurité ou de l'insécurité. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'État gagne quelque chose.